Métaphore du jour, le pêcheur dans la tempête. Pourquoi je vous parle du pêcheur dans la tempête ? Je vais vous parler là des deux formes de overwhelming, c'est-à-dire les deux formes dans lesquelles on se sent overwhelming, c'est le mot anglais, désolée, pour dire dépassé, débordé. C'est les moments où on se sent, on fait... Et on a tendance à bloquer, à être inhibé, à plus savoir par où commencer. Donc c'est cette sensation qui vous envahit comme une vague d'ailleurs, alors justement c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à la tempête derrière. Donc c'est un peu la vague qu'on se prend dans la gueule et qui nous tétanise. Donc de sorte d'overwhelming, quel intérêt à savoir dans lequel on est ? Ça peut être cumulatif, on peut être dans les deux aussi, c'est parce qu'on ne va pas réagir de la même façon et on n'a pas le même type de solution selon si c'est type 1 ou type 2. J'explique. Le premier overwhelming, c'est overwhelming que j'appellerais circonstanciel. C'est-à-dire, c'est les moments où vous vous sentez complètement débordé et dépassé, mais c'est complètement justifié par la situation. Et la plupart des gens, quelqu'un de normal, même s'il n'y a personne de normal, j'aime pas dire normal, c'est-à-dire que c'est logique de se retrouver dans cet état vu les circonstances. Ça peut être du genre, vous avez deux enfants en très bas âge à la maison, plus un job d'avocat, plus plein de choses à faire, donc ça va dans tous les sens. Oui, n'importe qui dans cette situation, je suis désolée de dire, en a plein la tête. Vous venez d'avoir un deuil, vous venez d'être licencié. Donc plein de choses comme ça qui font que ça génère un stress. Et oui, la plupart des gens dans cette situation, pendant tout cas un moment, vont se sentir peut-être un peu débordés. C'est normal. Et donc l'idée, j'en viens à mon pêcheur dans la tempête, on va imaginer, c'est ça, c'est que vous êtes pêcheur, vous avez un bateau de pêche, et votre job, c'est de ramener du poisson pour gagner votre vie. Comme de la même façon que vous êtes juriste ou vous êtes avocate, et votre job est de rentrer de dossier, par exemple, de résoudre des litiges, etc. Donc ça, c'est votre quotidien. Mais là, c'est comme si le pêcheur, voilà, il est parti faire sa journée de pêche, et là, il s'est pris une énorme tempête, où il y a un ouragan, qui est, par exemple, il vient d'avoir un deuil dans ses proches, où il a un de ses proches qui a un gros problème, où lui-même a une très grosse difficulté, et en plein milieu d'un divorce, ou d'une grosse crise au travail, j'en sais rien. Mais là, en fait, il est en pleine tempête. Donc là, et je vois beaucoup de mes avocats qui arrivent avec ça, et qui sont en pleine tempête, et qui me disent « Ah là là, hier, j'en ai une qui m'a dit « Je n'ai pas l'énergie d'aller prospecter. » Eh bien non, c'est comme si elle me disait « Là, il faut que j'aille pêcher mon poisson, je suis en tempête de dingue. » Elle venait d'avoir le décès d'un proche, et elle venait de déménager le mois d'avant. Et c'était la rentrée des classes. Donc je lui dis « Et là, elle me dit « Je n'ai pas l'énergie de prospecter. » Je lui dis « Ma chérie, » je ne lui ai pas dit « Ma chérie, » mais bon, si, parfois, « Tu es en pleine tempête. » Overwhelming 1. Enfin, circonstanciel, déménagement, deuil, rentrée des classes, deux enfants, le haut-père qui arrive dans deux jours, aussi, ça fait beaucoup de choses. Donc là, je dis « Quand on est en pleine tempête, est-ce qu'on pense à aller pêcher ? Est-ce que vous attendez du pêcheur ? » Non. C'est quoi sa priorité à notre pêcheur ? C'est de rentrer à bon port, vivant, avec si possible tout son équipage, surtout, et si possible le bateau, et le bateau au centre possible en état. La priorité n'est pas de ramener du poisson à ce moment-là. On survit. On doit rentrer vivant. Donc, c'est la même chose que je vous dis. Donc, dans ces cas-là, on va se focaliser, et on va trouver, on va travailler sur comment je passe une journée après l'autre sans me noyer. Ça va pour ça ? Donc déjà, c'est de se rendre compte « Est-ce que dans ma vie, il y a une liste quelque part, je vais vouloir trouver, des événements dans la vie qui sont le plus stressants ? » Sachant qu'ils sont cumulatifs. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, si ma mémoire est bonne, en numéro un, il y a un deuil. En numéro deux, il y a un divorce. En numéro trois, il y a un déménagement. Et il y a des choses qui se cumulent. Par exemple, si vous déménagez dans une autre ville ou dans un autre état, et si en plus, par exemple, vous changez de travail, ça se rajoute. Donc ça, c'est des situations où, numéro un, n'importe qui est comme ça, et surtout, comment on fait déjà pour se restabiliser ? L'objectif est de se restabiliser. sur les bases, les bases qui sont déjà, ben voilà, est-ce que ma santé, ça va à peu près ? C'est se maintenir, être en état. Mon sommeil, ma santé, mon alimentation, que je sois en état de retravailler. Stabiliser peut-être déjà mes proches, que ça aille à peu près. Une fois que tout ça est stable, bon, ben peut-être que là, je vais voir maintenant comment ramener, et est-ce que j'ai, comment ramener les clients ? Bien sûr aussi, est-ce que j'ai une sécurité financière un minimum, un toit sur la tête, etc. On revient au truc de base. Le overwhelming deux, c'est la personne qui, tous les jours, même quand sa vie a des périodes plus ou moins stables, où on n'est pas en période de crise, se sent débordée quand elle arrive au bureau. Par exemple, c'est tous les matins, par quel dossier je commence, je ne sais pas où m'y mettre, etc. Ça, c'est le overwhelming qui est plus en mode productivité, efficacité, etc., mais qui ne se justifie pas réellement par un événement qui viendrait tous. Donc, c'est vous en général, on va dire. C'est votre mode d'être principal. Et c'est OK aussi, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je rappelle que si j'ai mis en place tous mes outils, ce n'est pas ce que j'en ai besoin, aussi à la base. Donc, c'est juste. Et là, dans ces cas-là, effectivement, on va venir chercher les outils dont je vous parle beaucoup, des outils de productivité, d'efficacité, qui sont vraiment des outils pour se refocaliser, pour restructurer sa pensée et passer en mode d'efficacité. Donc là, vraiment, quand vous vous sentez overwhelming, l'idée, c'est OK, je suis dans le 1 qui est. C'est parce que dans ma vie, en ce moment, c'est très compliqué et ça le serait pour la plupart des gens. Et dans ces cas-là, oui, qu'est-ce que je dois faire ? C'est que je dois déjà sauver ma peau pour revenir à bon port. OK ? Soit, bon, en fait, ma vie, ça va à peu près en ce moment, mais c'est juste, c'est ça. OK, je reviens aux outils qu'on a travaillés. Est-ce que j'ai ma liste ? Est-ce que je fais mon action qui sauve la journée ? Et ça ne va pas être parfait tous les jours et ce n'est pas le but. D'accord ? Il y a des jours on et il y a des jours off. Ça va. Et chaque jour est une nouvelle journée. Et l'autre chose aussi, ça peut être les deux. Et dans ces cas-là, c'est les deux, faire la part des choses et aussi, d'autant plus quand ça ne va pas. Moi, je le vois vraiment aussi quand j'accompagne des personnes quand elles sont en moment de maladie, par exemple, ou elles ont deux heures de capacité par jour pour se concentrer. Ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans la tempête que vous ne pouvez pas utiliser certains outils d'efficacité. Mais c'est juste soyez bienveillants. Je sais que je n'aime pas dire ça, etc. Mais c'est juste, en même temps, c'est écologique pour vous. C'est-à-dire que si vous vous cramez, vous ne servez à rien. Donc peut-être que quand justement c'est difficile dans votre vie parce que comme le cas de la personne que j'ai suivi à rentrer des classes, déménagement d'œil ou juste un des trois, on va se dire bon ben, je n'ai que deux heures par jour où je vais être efficace. Mais justement, si je n'ai que deux heures, c'est OK déjà. Je ne vais pas me forcer à en faire huit parce que je ne peux pas. Mais ces deux heures-là, vraiment, je dois réfléchir à comment les faire. Et là, je vous renvoie à l'infirmière triose des urgences. C'est encore plus important de se dire OK, j'ai que deux heures et justement, je dois sortir vivant de là. Donc on revient à l'infirmière triose des urgences avec le drapeau rouge qui va déjà c'est sur quoi je dois mettre mon attention, qu'est-ce qui va être complètement dangereux et vital dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a une prescription ? Ça peut même être au moment de la rentrée des classes. Demain, c'est le seul jour de l'inscription pour le poney et si je n'y vais pas demain, c'est râpé versus j'ai une cliente qui me disait oui, je n'ai pas payé mon PV. Oui, mais si tu ne payes pas ton PV, tu vas avoir une majoration. Mais c'est une majoration, tu vas y survivre. Donc, on n'est pas tout au même niveau parce que souvent, même tout le temps quand on est au vol web, on se retrouve à mettre tous les priorités au même niveau et on ne sait plus ce qui est important. Donc, encore une fois, et justement, quand ça ne va pas, on repart à l'infirmière trieuse des urgences avec nos trois drapeaux rouge, orange, jaune. Rouge, c'est si je ne m'en occupe pas, ça va mourir. Orange, si je ne m'en occupe pas, ça va se détériorer et peut-être qu'à un certain stade, ça mourra. Et jaune, c'est si je ne m'en occupe pas, il ne va rien se passer. Du genre, je reprends cet exemple de ma cliente d'hier, elle m'a dit j'ai des cartons que je n'ai pas défaits, j'ai des douilles qui pondent des plafonds, etc. de mon déménagement. Je fais oui, mais en fait, est-ce que si tu ne t'en occupes pas pendant un mois, ça va changer quelque chose ? Pas vraiment. S'il y a une douille, ce n'est pas joli, mais ça ne va pas se détériorer. Le carton, il ne va pas se détruire et les livres qui sont dans ces cartons ne vont pas se consumer par eux-mêmes. Donc, on trie. J'espère que c'est clair. Résumé, identifier quand vous êtes overwhelmed, c'est quel type de tempête ? Est-ce que c'est la tempête ? Tout le monde est dans cette tempête et on a plein de cas dans nos vies, versus c'est moi qui suis là tout le temps. Et souvent, c'est les deux. Donc, dans ces cas-là, on fait la part des choses et on prend soin de soi aussi parce que le plus important est de survivre et de revenir à bon port. Et le poisson, on verra un petit peu après. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ramener parfois même un poisson qui a, pendant la tempête, sauté dans le bateau. Ça arrive aussi. Bonne journée.